Musique Quand tu te rends compte que ce que tu fais est néfaste réellement pour le monde et pour les autres, donc tu te dis ok, là, stop ! Musique J'ai arrêté d'être intermittent du spectacle et de travailler pour des films qui n'ont pas réellement de sens pour apporter mon sens à moi avec mon savoir-faire à moi. Musique J'ai décidé de mettre du sens dans mon métier de cinéaste, c'est-à-dire que je ne m'engage plus dans quelque chose qui n'a plus de sens. Avant, sur Paris, je faisais que des gros films, des grosses machines, où il y a 50 personnes pour tenir une lumière, où on te fait rendre compte que pour faire un film, c'est du temps, de l'argent, des personnes, voilà, ou c'est majeur. Donc moi, j'ai dû rompre une barrière en moi, dans ma tête, qui me limitait, et qu'un film, pour être beau, il fallait tout ça. Ben non. On peut aussi faire un truc hyper beau, en tout cas assez propre, avec rien. Et par contre, si on le fait avec rien, je pense que l'important, c'est que le fond et le sens doivent être assez forts pour garder le spectateur en haleine. L'être humain, sur la transformation de l'être humain, comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut devenir qui on est, et du coup, comment est-ce qu'on peut savoir qui on n'est pas ? Comment est-ce qu'on arrive un peu à déceler les couches superflues que l'extérieur nous a mis, et à faire un discernement beaucoup plus clair, entre ces couches-là et qui on est réellement, c'est-à-dire entre le moi et le soi. Partager tout ce savoir-là pour que chacun de nous ait le minimum de savoir sur qui il est, en fait, sur la santé, sur l'alimentation, sur l'éducation, de savoir un peu un minimum de choses sur comment est-ce qu'on fonctionne, nous, pour ne plus être soumis, entre guillemets, au savoir et aux spécialités d'autres. Et comme ça, on sera plus à même et responsable de faire des choix et de discerner un peu le bon du moins bon, et de moins être à l'hameçon de certains. Une fois que tu te laisses porter par ça, ça va hyper vite, c'est hyper fluide, c'est comme si jusqu'à 22-23 ans, j'avais nagé à contre-courant, et j'essayais, et j'essayais, et puis à un moment où tu lâches, en fait, et le courant t'emporte, et du coup, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide, on se prend moins à la tête, et tout marche mieux, et t'as plus qu'à dire merci, en fait, à ce truc plus grand que toi qui fait ça. Le fait d'être en vie, dans le sens où avant, forcément, c'est tellement vide, ma vie est tellement vide, et moi-même, j'étais tellement vide, que je vais chercher dans l'extérieur des choses pour remplir mon âme. Donc, pourquoi je suis satisfait maintenant d'avoir changé de vie, c'est que j'ai plus à voir, à chercher à l'extérieur des choses, que ce soit par des films, par de la nourriture, par des relations, des choses à l'extérieur pour remplir mon âme, parce que c'est une vie où t'es plus en intériorité, et ton âme, tu la remplis plus par ton intérieur, donc ça me satisfait dans le sens où je suis moins dépendant de l'extérieur, je suis plus autonome. Vous voulez être le plus fort au monde, le chef opérateur, le plus grand au monde, qui faisait la plus belle lumière du monde, donc c'était très carriériste, très égocentrique, en tout cas, de ce que je ressens maintenant, entre le mois d'avant et le mois de maintenant, beaucoup moins riche, et beaucoup plus pauvre, beaucoup moins dense, quoi. Donc c'était plus dans les contacts, dans la renommée, dans... Voilà, je pense que j'étais beaucoup en recherche de prouver mon existence par le regard des autres aussi, quoi. J'ai vécu 3-4 années sur Paris, et c'est extrêmement dur, à chaque coin de rue, tu vois des personnes qui sont dehors, et t'as le choix, en fait. Ou, ben, à ces personnes-là, tu leur donnes 15 euros, mais il y a un moment où toi, t'en auras plus, où ces personnes-là, ben, tu leur... Enfin, un, tu leur donnes peut-être 7,50 euros, mais, l'autre moitié, ben, tu vas lui apprendre, lui donner des idées, ou lui partager une autre vision de la vie et du monde, pour qu'il s'en sorte de lui-même, et qu'il sache lui-même s'en sortir, et que lui ne soit pas soumis à mon aide à moi aussi, et à dépendants. Si tu t'es observé suffisamment, et si tu sais réellement que c'est ce que tu veux, et que ça va jouer sur ta survie à toi, ben, c'est pas si dur que ça, quoi. Forcément, c'est des difficultés plus matérielles, de manque d'argent, d'incompréhension de tes proches. C'est vrai que le métier de l'intermittence à Paris, c'est un peu... Enfin, il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a un moment où, moi, je me rappelle d'avoir parlé de ça à une de mes chefs, quoi, et il m'a dit, ok, c'est bien, mais sache que derrière toi, il y a 100 personnes. Enfin, il y a, en gros, voilà, un équilibre de 100 personnes qui veulent travailler et une personne qui le fait. Donc, c'est une incompréhension de lâcher une situation qui marchait bien. Se réapproprier le savoir, repartir en quête de connaissances et aller voir les personnes qui savent et s'en inspirer. Et ensuite, une fois qu'on a les principes, faire sa recette à soi. Mais ne pas être soumis aux recettes d'autres personnes parce que si, par exemple, moi, demain, je vais mal, je sais pourquoi je vais mal et je sais comment je vais faire pour aller mieux. Pourquoi ? Parce que je sais comment je fonctionne et du coup, je vais créer ma recette à moi. Mais si je vais revoir toujours les autres, donc que ce soit ceux qui s'intéressent à ma santé ou ceux qui s'intéressent à mon alimentation, je vais toujours rester soumis à la recette qu'eux ont pour que moi, j'aille mieux. Alors, repartir, ouais, à la quête des principes, des grands principes, des grandes lois de la vie, de l'être humain et de l'amour pour le partager, pour être beaucoup plus libre. Je pense que la connaissance rend libre de ne plus avoir peur de prendre des risques. Moi, il y a un SDF qui m'a aidé grandement dans ma vie. C'est qu'à un moment, je me suis posé avec lui une après-midi et il m'a aidé en fait à méditer entre guillemets sur ma propre mort. Et après, on en a parlé et de cette expérience-là, j'en ai retiré un peu du fait que je n'ai plus peur de prendre des risques parce qu'en gros, je n'ai plus peur pas de la mort, mais comme c'est conscient en moi le fait que je vais mourir dans 60 ans, c'est plus facile de prendre des risques avec le cœur parce qu'au final, on n'aime rien. Je ne suis qu'un être humain parmi des millions sur une terre et je n'ai rien à perdre. Donc, un, ne pas peur de prendre des risques avec le cœur aussi, surtout. Deux, au final, l'homme est une machine et si on met de la boue dans notre Porsche, c'est normal que la Porsche, elle avance mal ou elle pense mal. Donc, la première des choses à faire, c'est de mettre le meilleur gasoil qu'on ait à mettre. Donc, c'est changer son alimentation et son mode de vie. Et de là, on va voir que sans qu'on se rende compte, notre inconscient et notre conscience va changer, va se libérer et on va voir les choses un poil plus claires. De prendre du temps et ne plus avoir peur de la oisiveté qu'on peut avoir dans la vie. Ne plus avoir peur de ce temps qu'on nous dit qu'il ne sert à rien parce que jamais rien ne sert à rien. Et parce que moi, de ce que j'ai appris moi, c'est qu'il n'y a que lorsque je ne fais rien que l'inspiration vient. Mais pour ça, voilà, il faut se laisser aller et il ne faut rien attendre. Il ne faut même pas attendre que l'inspiration vienne. Il faut juste se laisser des moments de pause et on va voir que les idées viennent et que ça va le faire. Changer de mode de vie dans tout ce que ça comporte, c'est-à-dire son alimentation, mais surtout son cadre et les relations qui nous entourent. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment de m'éloigner des personnes qui me prenaient mon énergie ou qui essayaient de me convaincre ou qui se servaient de moi, en fait, pour servir leurs projets à eux ou leurs idées à eux ou leur vie à eux. Donc ne pas avoir peur de dire non. Pour les personnes qui veulent changer, mais qui ne savent pas trop où aller, j'aime bien une citation qui dit que la sagesse nous amène à tendre vers l'inaction lorsqu'on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire, voilà, je sais que j'ai envie de changer, donc c'est déjà une première marche. Je pense qu'il faut le dire aussi. Ce n'est pas parce que j'ai juste envie de changer que je n'ai rien fait, non. Voilà, j'ai pris conscience que je veux faire ça. C'est bien. Déjà là, on a sa première marche et la deuxième, c'est de ne rien faire et de voir, en fait, de voir qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, puis petit à petit, d'aller voir, puis on va revenir parce qu'on se rend compte que non. Donc ne plus avoir peur de faire des expériences. On est intermittent du spectacle, donc il faut faire 510 heures. Bon, je ne sais plus, moi, ça fait 4 ans que je ne suis plus, mais il faut faire 510 heures tous les 10 mois. En tout cas, moi, c'était comme ça. Et donc forcément, moi, tu travailles sur deux longs métrages par an, donc ça fait 4 mois. Et forcément, il te reste 8 mois d'un peu plus libre. Donc tu as le choix, là. Donc à ce moment-là, j'ai fait un premier choix où je continue à travailler autant et je cherche à gagner plus, où du coup, là, j'ai du temps libre, je n'ai pas besoin d'argent et pour la première fois de ma vie, personne n'attend rien de moi, que ce soit mes parents, l'école ou la société. Je ne dois rien à la société. Mon loyer, je le paye, donc j'ai du temps libre. Et donc le temps libre, je me suis dit, c'est génial, en fait, c'est une richesse. Moi, c'est la première fois que je vois ça, que j'expérimente ça. Je lui siffre, quoi. Donc j'ai commencé à lire, j'ai commencé à faire des voyages et une dualité un peu a commencé à se créer en moi parce que forcément, tu commences à lire des livres, à rencontrer des personnes extraordinaires et en parallèle, ton mode de vie et ce que je faisais moi est à l'inverse, quoi. Donc il y a un moment où le choix, enfin où on doit faire un choix, où j'ai dû faire un choix. Et donc, j'ai pris le choix de croire un peu en cette... De croire en fait à ce que je ne connais pas, une promesse que la vie est beaucoup plus grande et autre chose que ce que je ne suis en train de vivre. Quand j'ai fait ce choix-là, je me suis rendu compte que je commençais à dire non à tout. Tous mes potes m'appelaient pour des pubs, des longs-métrages, des téléfilms. je me disais « Ouais, donc le montrage, c'est pas mal, mais t'as le scénario et tout, je peux le lire ? » Puis je voyais « Moi, ça ne me plaît pas, ben non. » Et du coup, il y a un moment où je me suis dit « Ok, c'est bien de dire non, mais c'est bien d'être contre un truc. » Mais je me suis rendu compte que j'étais pour rien. Donc j'étais contre la société, contre l'éducation, contre l'alimentation, contre ce qu'on faisait. Je me suis dit « Ok, c'est génial d'être contre. » Voilà, tu commences à réfléchir par toi-même et avoir un aspect plus critique des choses, et la possibilité, elle est nulle, elle est zéro. Donc là, je me suis mis en recherche, à lire des livres et à voyager et à voir quel monde je veux, quelle vie je veux, quelle personne je voudrais être. On faisait une pub pour du poulet. C'est-à-dire qu'on était 50 êtres humains à filmer deux poulets, je crois, et qui étaient entre nous tous et avec plus plein de spots sur lui. Donc, il avait super chaud. Enfin, il avait mal, et on lui avait mis des bâtons de bois ou de fer dans les ailes et dans les pattes pour qu'il puisse faire les mouvements que nous, on veuille. Donc, il était là, avec ses ailes. Et là, je me suis dit comme si je regardais la situation d'un peu plus haut. Je me suis dit « En fait, c'est ridicule. » Et moi, en fait, je fais partie de ça. Enfin, je... Mon énergie et ma vie, elles l'aident à ça. Donc là, je me suis dit « Ok, stop. » Stop. Et j'ai fini quand même cette journée-là. J'ai essayé de parler un peu quand même à la pause-déj aux personnes, de voir comment eux le sentaient. Je voyais que l'écho n'était absolument pas là. Donc, je me suis dit « Ok, mon gars, il faut pas attendre des autres que t'attends de toi. » Donc, si toi, tu veux ne plus faire ça, il faut le faire. Et il faut t'inventer autre chose et te créer un autre imaginaire, une autre vision et y aller. Mais il faut changer. Il faut faire un truc. On a décidé de créer un lieu pour faire vivre ensemble plein de nouvelles idées. Que ce soit des nouvelles idées dans la démocratie, dans l'éducation, dans la construction, dans l'agriculture. C'est une sorte de grand laboratoire du futur à l'échelle humaine, localement, pour expérimenter ces idées et voir si elles marchent. Faire l'expérience de ça, en fait. pour ne pas que ça reste là. En plus d'être un lieu de vie, donc un éco-village pour certaines personnes, c'est surtout une sorte de grande vitrine pour montrer que ces idées marchent. Donc, l'idée, c'est de créer un mouvement, en fait, pour que les personnes viennent voir et vivre ça. Viennent vivre ces idées-là et du coup, que ça passe du savoir en connaissance par l'expérience. C'est très important. Pourquoi j'ai dit oui à ce projet-là et pourquoi je m'incorpore, c'est que je vais vivre ça. Je vais vivre ce mode de vie-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dualité entre mon esprit, mes mots et mon cœur et mon mode de vie. C'est-à-dire que l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose. Je pense que c'est très important de comprendre et de ressentir que si je change, le monde change. C'est-à-dire que je suis le monde, ce que le monde est, je le suis. C'est-à-dire que ce que la société est, nous le sommes. Donc voilà, c'est toute une réflexion de comment peut-on devenir ou redevenir libre et plus riche et fort. Sous-titrage Société Radio-Canada